ALEEEE ! Patron ! Patron ! On a une idée ! Pour l'épisode d'aujourd'hui ? Oui, on voudrait parler de Benedetta. Le dernier film de Verhoeven. Comme ça s'appuie sur des faits historiques, on s'est dit que ça pourrait être intéressant. Le rapport entre histoire et cinéma, quoi ! Et la difficulté d'une transposition à l'écran. Vous avez eu chier dessus, c'est ça ? Oh non, 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 pas du tout ! De toute façon, transposer l'histoire au cinéma, c'est impossible. Alors on va juste rappeler la réalité historique et essayer d'analyser la démarche du film. Si ça vous va, évidemment. Okidoki. Du coup, Steven, t'as lu l'étude de Judith Brown, hein ? Parce que bon, c'est un peu tout ce qu'on a à niveau sources historiques solides. Comment ça ? C'est pas toi qui devais le lire ? Nous sommes en Toscane, le 20 janvier 1590. Dans un village des Apennins, l'accouchement est difficile pour Midea Carlini. Et les sages-femmes pensent un moment que l'enfant et sa mère risquent bien de mourir toutes les deux. Paniqué, son époux Giuliano supplie Dieu d'intervenir. Exaucé, il nomme sa fille Benedetta, l'enfant béni, et jure de la confier aux ordres monastiques. L'enfant reçoit une éducation inhabituellement soignée pour une jeune fille de son époque. Ainsi, on sait qu'elle s'élire à 6 ans, et il est possible qu'on lui ait enseigné les rudiments du latin dès cet âge. Lorsqu'elle atteint ses 9 ans, Giuliano et Midea jugent qu'il est temps pour Benedetta d'être confiés à l'église. Petits notables de leur village, ils n'ont cependant pas l'influence ni les moyens pour la faire entrer dans les deux grands monastères de la ville de Pescia, San Michele et Santa Chiara. Par défaut, il la confie donc au Teatine, un couvent récent, né de la contre-réforme, mais pas encore reconnu par le pape. En cette année 1599, le couvent est encore installé dans la maison de sa fondatrice, la mère supérieure, Piera Pagni. Les Teatines se financent grâce au travail textile exercé pour les artisans de Pescia, et grâce aux dots des nouvelles arrivantes. Les Carlini offrent ainsi 170 écus pour que Benedetta soit admise au couvent, alors que la dot moyenne d'une femme à l'époque était de 5 ans d'écus. Si la congrégation est encore jeune, elle s'applique cependant des règles tout aussi strictes que celles des institutions plus anciennes. Dans les années à venir, tous ces efforts fournis par les Teatines s'avèrent payants. En 1613, alors que Benedetta les a rejointes depuis 14 ans, elles obtiennent le droit de construire un vrai monastère, achevé en 1618. Et en 1620, elles deviennent un véritable couvent reconnu par le Saint-Siège. C'est au cours de ces années de profondes mutations et de reconnaissance publique de leur institution que les Teatines vont voir émerger des comportements étranges chez sœur Benedetta. Les premières années de Benedetta parmi les Teatines sont sans relief particulier. Elles n'est qu'une moniale parmi les autres, jeunes et inexpérimentées de surcroît. Les choses évoluent à partir de 1613. Benedetta a 23 ans et avoue à la mère supérieure Piera, ainsi qu'au confesseur de l'établissement, le père Ricordato, qu'elle pense avoir des visions divines. Le thème de ces visions était toujours le même. Le monde spirituel est supérieur au monde matériel. On ne peut surmonter les épreuves que sous la conduite divine. Qu'une jeune femme entende ces paroles-là lorsqu'elle vit une vie monastique, il n'y a rien de très surprenant. En soi, personne au couvent ne remet en question la réalité de ces trances. Certaines ont eu lieu devant des témoins, qui attestent que son corps s'est agité, tandis que Benedetta est devenu sourde au monde extérieur. Craignant une hérésie, on demande alors à la jeune femme de réfréner ses visions. Ce qui s'avère une très mauvaise idée. Ainsi, pendant près de 4 ans, elle enchaîne les crises de douleur et de paralysie, contre lesquelles les prières et les soins médicaux sont impuissants. Avec le recul et les connaissances que nous avons aujourd'hui, il semble en fait que Benedetta est somatisé. Incapable de faire cesser les visions qu'on lui a ordonné d'ignorer, sa souffrance psychologique s'est manifestée physiquement. Ce sont là des phénomènes dont l'anthropologue Johan Lewis a retrouvé de nombreuses traces dans différents milieux religieux. Fin 1617, ses visions évoluent. Benedetta rêve désormais qu'on la poursuit pour la tuer, pour la déchiqueter, pour la violer, pour corrompre ses voeux monastiques. Dans son sommeil, elle s'agit en hurlant de douleur, sans qu'on puisse la réveiller. Ses supérieurs décident alors de la faire cohabiter avec l'une de ses soeurs, Bartholomea Crivelli, qui va lui servir d'infirmière de substitution. En 1618, lors de la procession célébrant le déménagement des Théatines, Benedetta se met à psalmodier et à danser dans les rues en affirmant voir des anges au milieu du cortège. Tout autour d'elle et de ses soeurs, des centaines de témoins enthousiastes vont commencer à faire circuler la rumeur de ses visions. Encore trois mois plus tard, et c'est un nouveau signe qui se manifeste. Benedetta affiche subitement les mêmes stigmates que le corps du Christ. Les mains, les pieds, le flanc, le front. Une vision encore plus exceptionnelle marque l'année 1619. Jésus lui-même serait venu arracher le cœur de Benedetta pour lui offrir le sien. A partir de ce moment, le statut de la jeune femme bascule définitivement dans l'exceptionnel le plus total. Entre février et mai 1619, les Théatines l'élysent ainsi pour devenir leur première véritable abbesse officielle. Lors de ses prêches, sa voix se transforme et elle prétend être habitée par un ange qui finit le plus souvent son sermon par un éloge de Benedetta elle-même. A la Pentecôte 1619, une autre vision inhabituelle, enfin si l'on peut dire, se manifeste. Jésus veut désormais épouser Benedetta. La rumeur se répand et la ville entière est en émoi. Les donations au tout jeune couvent se multiplient. Toutefois, cette cérémonie toute à la gloire de Benedetta inspire surtout le doute dans l'esprit de plusieurs de ses sœurs. Elle témoigne d'une soif de publicité inhabituelle pour une religieuse, tandis que par sa bouche, le Jésus prétendu menace de malédiction tous ceux qui refuseraient de croire en ses visions. Sa grâce ! Dubitative devant la tournure des événements, Mgr Sechi, le prévôt de Péchia, c'est-à-dire le responsable de toutes les activités religieuses de la ville, interdit aux sœurs d'ébruiter davantage les événements récents. Dès le lendemain, Benedetta est suspendu de ses fonctions d'abaisse et une enquête ecclésiastique débute. Les pieds bien ancrés sur terre, Sechi va organiser 14 visites des autorités ecclésiastiques auprès de Benedetta entre mai et septembre 1619. D'après l'historienne Judith Brown, la plupart de ses visites sont anecdotiques et consistent simplement à auscuter les stigmates et à jauger leur évolution, ainsi qu'à discuter des visions de la jeune femme afin de détecter une éventuelle hérésie. Pragmatique, le prévôt sollicite aussi le témoignage de plusieurs consœurs, dont Bartholomea Crivelli, la nonne qui veille donc Benedetta depuis deux ans. Celle-ci tend globalement à confirmer l'état de sa collègue lors de ses crises nocturnes, tout en soulignant qu'elle n'a vu aucune apparition elle-même. En septembre, Secchi arrive à plusieurs conclusions. Les stigmates sont de véritables plaies. Les visions de Benedetta ne sont pas simulées et sont conformes au dogme catholique. Consciente que le diable fascifie peut-être ses visions, elle fait de son mieux pour s'assurer de ne pas être trompée, notamment en recourant aux réflexions théologiques. Aussi le prévôt, malgré les tensions qu'il sait exister dans le couvent, ainsi que les déclarations parfois orgueilleuses de Benedetta, se voit contraint de confirmer ses visions et de la rétablir dans ses fonctions d'abaisse. Abritant désormais une quasi-sainte vivante, les théâtines sont officialisées quelques mois plus tard. Les années suivantes sont plutôt calmes. Benedetta parvient à la fois à conduire le couvent des théâtines, tout en poursuivant sa carrière de mystique habitée par la grâce. En 1621 néanmoins, quelques mois seulement après la mort de Giuliano Carlini, le père de Benedetta, celle-ci a brusquement une nouvelle vision. Cette fois-ci, un ange lui annonce l'imminence de sa propre mort. L'abaisse fait donc préparer sa tombe, avant de sombrer dans le coma, mais d'en sortir, miraculeusement, à l'appel du père Ricordato. Puis, entre août 1622 et mars 1623, la situation est à nouveau brusquement chamboulée. Une deuxième enquête est ouverte. Cette fois, la démarche est lancée par le nonce Alfonso Giglioli, envoyé du pape en Toscane. Pourquoi cet intérêt soudain alors que le rapport du prévôt Cucci valide les visions de Benedetta ? L'historienne Judith Brown avance plusieurs raisons possibles, dont certaines ont pu éventuellement se cumuler. D'une part, certaines théâtines, lassées des prétentions de leurs consoeurs, ont tenté de faire lire une autre abaisse, voire peut-être même de faire démettre Benedetta de ses fonctions en contactant les autorités ecclésiastiques. D'autre part, les autres monastères de Péchia, aux relations difficiles avec les théâtines, ont pu eux aussi saisir le nonce pour évoquer leurs doutes envers Benedetta, accusée d'être une affabulatrice. Enfin, la croissance rapide et inattendue des théâtines, matériellement et financièrement grâce à l'influence de Benedetta, a pu légitimement attirer l'attention de Gigliogli et encourager le nonce à lancer une inspection. Dépêchés sur place, des moines capucins débutent alors l'enquête. Et ils ne sont pas déçus du voyage. Commençons par leur constatation. Tout d'abord, ils ne voient pas de vertu particulière chez Benedetta. Elle est une moniale convenable, sans plus de perfection qu'une autre, mais néanmoins avec quelques défauts saillants, notamment des tendances autoritaires et colériques. Les capucins qualifient ces visions de classiques sur le fond par rapport aux textes antérieurs de l'Église. Mais dans le même temps, ils dénoncent leur caractère régulièrement érotique et donc gênant du point de vue de la pratique monacale et des voeux qui vont avec. Les anges gardiens, dont Benedetta se prétend pour vue, laissent les enquêteurs de marbre. Aucun de ceux qu'elles citent n'est répertorié dans les archives religieuses et de surcroît, ils portent des noms fantasques tels que Splenditello qui évoquent surtout une licence poétique malhabile. Contrairement à Cucci, les enquêteurs capucins dénoncent les stigmates comme l'oeuvre possible du diable et la plupart des « miracles » de Benedetta leur semblent plutôt correspondre à des mises en scène. En ce qui concerne le mariage mystique avec le Christ, enfin, ils le définissent comme une crise d'orgueil inacceptable et même, au vu de certains détails de la cérémonie, comme rien de moins qu'un sacrilège. L'enquête suit donc son cours avec l'interrogatoire d'autres nonnes du couvent. A partir de là, les envoyés du nonce comprennent rapidement pourquoi Benedetta a failli être renversée par certaines de ses condisciples. L'une d'elles affirme frontalement que Benedetta, qui force les théâtines à pratiquer des séances de flagellation, simulera les coups de fouet qu'elles s'infligent à elles-mêmes. Une autre nonne prétend avoir vu Benedetta maculer de son propre sang une statue du Christ, pour affirmer ensuite que cette même statue saignait pour la saluer elle. Sur recommandation du confesseur Ricordato, la nonne a voulu révéler les choses à tout le couvent, mais une transe opportune de Benedetta l'aurait interrompue, avant qu'on la force ensuite à se flageller pour accusation mensongère. A son tour, cette sentence injuste a logiquement outré plusieurs autres nonnes, qui ont donc épié Benedetta et leur est vu raviver ces stigmates à l'aide d'aiguilles, ce qui les rend tout de suite frauduleux et donc bien moins sacrés que Benedetta le voudrait bien. Même Bartholoméa, l'ami la plus intime de Benedetta, finit par admettre aux enquêteurs que l'anneau de mariage de l'abbesse, celui que lui aurait donné Jésus donc, est un faux en ferraille, obtenu à l'extérieur du couvent et coloré avec du safran. Pour les enquêteurs capucins, Benedetta apparaît donc de moins en moins comme une nonne aveuglée de zèle qui se prendrait pour une sainte et de plus en plus comme une menteuse. Les plus grandes révélations toutefois n'ont pas grand chose à voir avec les visions ou les miracles prétendus de Benedetta. Les enquêteurs du nonce sont stupéfaits lorsque sœur Bartholoméa leur révèle subitement qu'elle souhaite se débarrasser d'un poids sur sa conscience. Leur rapport est explicite. Cette sœur Benedetta a donc pendant deux années de suite, au moins trois fois la semaine, quand elle pouvait imaginer que sœur Bartholoméa s'était dévêtue et mise au lit le soir, feignant d'avoir besoin d'elle, l'appelait, la saisissait par un bras, la tirait sur le lit et l'ayant enlacée, lui disait mot d'amour et tant s'agitait sur elle qu'elle se corrompait toutes les deux. Devant ces aveux, les enquêteurs sont abasourdis. Leur formation les a préparés à traiter la débauche monastique. Le couvent voisin de Santa Chiara, par exemple, a vu des moines et des religieuses copuler sans vergogne pendant un moment jusqu'à l'intervention de l'église. L'homosexualité masculine aussi existe dans leurs esprits et se voit dédiée toute une jurisprudence spécifique pour qu'ils puissent la condamner. Mais l'homosexualité féminine pour les envoyer d'une once est une chose inconnue qu'ils ne savent tout simplement ni juger ni même appréhender. Démunis mais tout de même convaincus qu'il s'agit probablement d'un péché, les envoyés capucins questionnent alors Bartholoméa sur les détails les plus intimes de ces nuits de débauche afin de pouvoir les qualifier et donc les juger. Pour convaincre Bartholoméa de se taire et de ne pas culpabiliser outre mesure, Benedetta prétendait ainsi que ce n'était pas elle qui lui faisait l'amour mais l'ange Splenditello qui prenait le contrôle de son corps. Toutefois, elle réclamait pendant l'acte des mots d'amour en retour comme ce qu'un couple aimant pourrait échanger. Dans leurs ébats, il apparaît que les deux femmes n'avaient eu recours à aucun instrument matériel ce qu'on appellerait aujourd'hui un sextoy par exemple. Mais pour être tranquille en revanche, Benedetta avait mis en place tout un ensemble de stratégies pour divertir les autres moniales pendant qu'elle s'enfermait avec Bartholoméa dans son cabinet de travail officiellement pour lui apprendre à lire et à écrire. Les faits s'étant déroulés dans un établissement religieux sans jamais être confessés pendant plus de deux ans, les enquêteurs les qualifient finalement de sacrilèges. Il leur semble toutefois que Bartholoméa a subi la situation. Elle leur décrit les choses avec tellement de honte, mentionne diverses stratégies qu'elle aurait élaborées pour esquiver ses relations charnelles et se désole que le père Ricordato, aveuglé par la soi-disant sainteté de Benedetta, n'ait pu lui être d'aucun secours. Immédiatement confronté à ces accusations, Benedetta nie tout en bloc. Si ces choses ont eu lieu, ce dont elle dit n'avoir aucun souvenir, alors c'est Splenditello qui les a désirés et expérimentés, pas la baisse elle-même. Mais refusant de considérer que la folie, faute d'un meilleur terme à l'époque, ait été l'une des causes du comportement de Benedetta, les enquêteurs concluent à une possession diabolique, puissante au point de falsifier des visions divines, d'induire en erreur tous les autres religieux, mais aussi de faire renier à Benedetta les normes sociales de genre et de sexualité. Pour sa part, l'historienne Judith Brown suggère qu'en fabriquant Splenditello comme une double personnalité masculine, la très pieuse Benedetta a en fait essayé inconsciemment de contourner les normes de son époque et les blocages de son esprit. Cet artifice psychologique aurait eu plusieurs usages. Justifier son statut d'exception parmi les mortels, par exemple, mais aussi assumer une homosexualité féminine difficilement concevable au XVIIe siècle. Et puis, que cette seconde personnalité soit celle d'un ange, l'absolvait par ailleurs de toute notion de péché. Sans nécessairement vouloir abuser le monde autour d'elle, Benedetta peut être simplement construit des digues psychologiques afin de se préserver d'un effondrement mental. Et progressivement, ces digues se sont changées en une scène de théâtre mystique. Il n'empêche qu'avec tous ces éléments en main, le nonce Giglioli peut enfin prendre sa décision. Mais le procès verbal ayant été perdu avec les années, seul le journal intime d'une autre religieuse théatine, retrouvée par Judith Brown dans les archives de Toscane, permet d'en apprendre davantage sur la fin de Benedetta Carlini. Le 7 août 1661, sœur Benedetta Carlini est morte à 71 ans. Elle s'est éteinte en pénitence, ayant passé 35 ans en prison au sein de son propre couvent de Péchia, conformément aux punitions que Sainte Thérèse avait prévues au XVIe siècle pour les actes de débauches religieuses. La lumière ayant été faite sur les faits historiques, il est maintenant temps de nous tourner vers le grand écran. Paul Verhoeven est un provocateur invétéré, habitué à chambouler la morale pour dénoncer les dérives de la société dans laquelle nous vivons. Dans Showgirls, en 1995, le réalisateur avait mis en scène des femmes ambiguës, manipulatrices par nécessité afin de se faire une place dans un monde régi par et pour les hommes. Avec Benedetta, Verhoeven reprend donc cette thématique, transposée dans un univers à mi-chemin entre la révélation mystique et l'émancipation sexuelle. Aussi, lorsque l'on regarde le film, Benedetta ne peut pas être la simple adaptation d'une période historique, avec un contexte, des personnages et des événements fidèlement relatés. Pour Verhoeven, l'ensemble du récit est un prétexte, littéralement, une mise en scène. Ce qui ne l'empêche pas d'être très précis sur certains aspects historiques, ceux qui l'intéressent pour l'histoire qu'il veut raconter. Ainsi, à propos de la sexualité de Benedetta et Bartholomea, il déclare Pour autant, ça n'est pas toujours vrai. Verhoeven déforme l'histoire de Benedetta sur de nombreux points. La plupart peuvent se justifier facilement. Le cinéma est un art, répondant à des règles. La mise en scène, la narration peuvent parfois évoluer ou transiger avec les habitudes. Mais au risque de perdre un public, habitué à ce que le rythme et l'histoire est une forme bien définie. Pour que les événements historiques puissent entrer dans le moule cinématographique, il faut donc les tordre un peu. Dans ce film, cela n'a souvent pas grandes conséquences. Par exemple, les théâtines sont directement introduites comme un couvent officiel, qui plus est le seul de la ville de Péchia. C'est un choix logique, parce que cela rend la situation plus facile à appréhender pour le spectateur. Il en va de même pour le personnage de la baisse Felicita. Elle n'a jamais existé dans la réalité, mais s'avère être un mélange entre la fondatrice des théâtines, la mère supérieure Piera, et Felice, la baisse par intérim du couvent, qui participe historiquement à dénoncer l'imposture de Benedetta. Distinguer les deux personnages aurait encombré inutilement le récit avec des antagonistes additionnels que l'on risquait de confondre ou qui risquaient simplement de se parasiter l'un l'autre. Dans le film toujours, les stigmates de Benedetta apparaissent en deux temps. En soi, c'est totalement incohérent. Monial confirmé, la vraie Benedetta savait parfaitement quelle marque était considérée comme sacrée sur le corps du Christ. Il était peu probable qu'elle en oublie une. Mais scénaristiquement, les faire apparaître en deux fois à l'écran se justifie. Cela montre, dès le début de ces agissements, l'ambiguïté du personnage de Virginie Ephira. Historiquement, on l'a vu, deux enquêtes ont eu lieu. Les réunir à l'écran en une seule et les faire ressembler à un procès légèrement plus contemporain est une bonne idée. Cela dynamise l'histoire, il se passe plus de choses et plus vite, et permet aux spectateurs de reconnaître des symboles forts et facilement reconnaissables, comme le nonce qui siège tel un juge. Enfin, la statuette du Christ, utilisée comme un sextoy, n'existe pas dans les dépositions réelles des théâtines. Mais y ajouter au récit le rend, là encore, plus ancré dans notre réalité contemporaine. Il s'agit d'un indice fort, d'une preuve à charge, qui, là encore, mobilise les références que peuvent avoir les spectateurs des séries policières ou judiciaires, ce qui rend l'histoire non seulement plus compréhensible, mais aussi, d'une certaine façon, plus crédible. Néanmoins ! D'autres transgressions des faits historiques sont, elles, moins facilement pardonnables à Verhoeven. Toutes, à mon sens, ont une explication du point de vue de la réalisation. Mais était-ce une raison pour jouer la carte de la facilité ? J'en suis pas sûr. Prenons le cas de Bartholoméa. Dans la réalité, déjà, elle a un nom de famille, Crivelli. Si elle est bel et bien illettrée, elle n'est pas spécialement en déshérence. Et rien n'indique qu'elle ait été violée par son père comme dans le film. Dieu merci ! En fait, Verhoeven l'a recyclée en un cliché facile, qui permet de caractériser son personnage à l'écran d'un seul coup d'œil. Une sauvageonne, libérée des règles sociales, y compris donc celles encadrant la sexualité. De fait, elle devient une tentation pour Benedetta, et un possible déclencheur de son aventure à l'écran. Sauf que, d'après les dépositions réelles, c'est la baisse qui a influencé la jeune femme. De mon point de vue, recourir à cette ficelle scénaristique était probablement une erreur. D'une part, cela revient à trahir la réalité historique, et d'autre part, cela affadit le personnage de Benedetta, qui y perd en caractère. Aussi, je reste persuadé qu'il y avait la possibilité de conserver dans le film cette Bartholoméa historique, innocente et emportée malgré elle dans les dérives de Benedetta, et cela sans nuire nullement à la narration ni aux intentions scénaristiques de Verhoeven. Autre déformation qui peut laisser perplexe, la fin des événements, avec la visite du nonce, la venue de la peste, puis l'insurrection populaire. Tous ces éléments n'ont strictement aucun fondement historique. Les quelques manifestations populaires envers Benedetta ont eu lieu lors des processions religieuses, ce qui est relativement normal, c'est le principe d'une procession religieuse de stimuler les sentiments des gens, ou bien lors de l'annonce de son décès, 40 ans après les événements du film. Et encore, les notes qu'on a disent que c'était une petite manifestation mineure, plus par curiosité qu'autre chose. Quant à la peste, si elle a bien touché Péchia, c'était en 1631, plus de 5 ans après l'emprisonnement de Benedetta. Et le nonce Guiglioli, lui, il ne s'est jamais déplacé lui-même dans la ville, et donc il a difficilement pu y être tué, c'est logique. Et surtout, personne dans la réalité n'a jamais été condamné à mort dans cette affaire. Dans la même veine des peines symboliques et inventées, ni Benedetta ni Bartolomea n'ont été passés à la question. Leurs aveux ont été récupérés calmement et en présence de témoins. Pour vous dire à quel point c'était calme, Benedetta a eu droit de relire ses dépositions et de demander des modifications dans le cas où les enquêteurs se seraient trompés dans leurs notes. On est très loin de la séance de torture là quand même, hein ? Mais il y a, à mon sens, une scène dans le film qui illustre malheureusement son approche hésitante vis-à-vis de la réalité historique. Celle de l'interrogatoire de Bartolomea. Ce bel objet, utilisé par un pseudo-inquisiteur, habillé en rouge pin-pin pour qu'on le reconnaisse, c'est une poire d'angoisse. Dans le film, on l'utilise pour éclater les os et les organes depuis l'intérieur d'un orifice. C'est ce qu'Abreu a souhait, mais Dieu merci, ça n'a jamais été utilisé pour cet usage-là. Déjà, l'objet réel n'a pas la force de briser quoi que ce soit, et en plus, les historiens pensent que les modèles existants servaient d'écarteur pour chaussures. Cette scène de torture est donc tout sauf réaliste, et dessert en partie la démarche du film. Ça fait moyenâgeux, sale, violent, mais surtout extrêmement cliché et gratuit pour un film qui prétend s'appuyer sur de l'historique. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça pour comprendre que la situation était tendue et que Bartolomea et Benedetta avaient pris d'immenses risques ? Non. Même en conservant la Bartolomea sauvageone du film, jouée sur la pression psychologique, la culpabilité, le poids des valeurs religieuses auraient pu donner une scène d'interrogatoire formidable de celle qui marque la mémoire du spectateur et montre la maîtrise du réalisateur. Quelque chose d'à la fois plus proche de la réalité historique et de plus percutant du point de vue cinématographique. Alors, est-ce que le personnage interprété par Virginie Effira représente une Benedetta crédible ? Oui, probablement. Est-ce que le film constitue une biographie fidèle ? Pas vraiment. Mais à la décharge de Verhoeven et comme je l'ai déjà sous-entendu dans le petit détournement en introduction, l'équilibre est systématiquement précaire entre histoire et cinéma. En fait, comme de nombreux réalisateurs qui s'essaient à l'adaptation historique, Verhoeven a été tiraillé entre deux impératifs. D'un côté, la réalité historique, documentée en l'occurrence, mais qu'il faut reconnaître comme n'étant pas toujours très impressionnante. De l'autre, l'univers de la fiction, où le récit doit être lisible et où le spectaculaire doit exister, afin de maintenir l'attention d'un public. Alors, que la production de Benedetta ait opté pour une adaptation de l'histoire, volontairement déformée pour servir d'excuse au développement d'un propos précis sur la religion, le pouvoir et la sexualité, cela n'est évidemment pas un problème. Il s'agit d'une démarche artistique parfaitement légitime. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, le film Benedetta est plutôt une réussite. Le vrai souci, c'est le discours ambivalent de la production. On l'a vu, ça n'est pas vrai. Beaucoup d'événements sont inventés, l'histoire est remaniée et un certain nombre de clichés éculés sont réutilisés sans grande pertinence historique, de la sauvageonne des campagnes à la torture sans queue ni tête. Et c'est bien là que réside un vrai problème. En tant que machine à rêve, le 7e art tient un rôle profondément social. Les travaux d'historiens n'étant, hélas, pas réellement accessibles à tout le monde, les médias de masse comme le cinéma jouent un rôle important dans la vision que la population se fait de l'histoire avec un grand H. Or, ce qu'on appelle la responsabilité d'éducation, force est de constater que beaucoup de cinéastes n'en font pas grand cas. Au nom du divertissement, souvent, toutes les trahisons sont acceptées par les studios et les réalisateurs, que ce soit dans les costumes, dans les discours, ou même vis-à-vis des événements. Alors attention, je ne parle pas de changer tous les films du monde en cours magistraux de 3 heures sur le règne de Philippe Auguste, hein ? Mais lorsqu'elle ignore les aspects du réalisme historique qui la dérange, tout en prétendant refléter la réalité, l'industrie cinématographique ne rend service ni à l'histoire, ni à son public, ni à elle-même. Elle emprisonne en fait tout le monde dans la contradiction et dans une impression de connaissance souvent biaisée. Et ça, c'est véritablement dangereux, parce qu'on ne peut pas savoir où l'on va si l'on ignore d'où l'on vient. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire, ça aide à rendre la chaîne visible sur YouTube. Si vous avez vu le film Benedetta, vous pouvez également me le dire ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Les liens Facebook et Twitter sont dans la description, tout comme les sources et les musiques utilisées. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater des prochains sujets que je traiterai. Et d'ici là, je vous salue bien et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...